Néoplanète 21, la planète comme on l'aime. Alors Pierre-Yves Lebert, vous êtes de la société Symbio FCL justement. Bonjour, bienvenue sur Néoplanète dans cette grande émission consacrée à l'hydrogène. Alors vous, quelle est la solution que vous avez mise au point en fait ? Alors nous on fabrique des systèmes kit pile à combustible et en fait on vient rajouter ces systèmes sur des véhicules existants. Notre premier véhicule aujourd'hui de série, c'est la Kangoo Zedon-Renaud sur laquelle en fait on a développé une option qui permet aujourd'hui d'aller jusqu'à plus de 300 km d'autonomie sur une seule et même journée. Donc grâce à cette électrolyse inversée ? Alors c'est grâce à cette électrolyse inversée effectivement. Donc en fait on va produire de l'électricité en continu dans le véhicule et puis on va allonger son autonomie. Comme le disait Pascal, l'intérêt c'est de pouvoir recharger en fait en 3 minutes et puis de pouvoir faire vraiment le travail d'une journée complète notamment sur la partie Kangoo qui est vraiment de la livraison. Le travail d'une journée complète sans s'arrêter et sans se préoccuper d'ailleurs du niveau de la batterie. Alors cette voiture, elle peut rouler avec une, je dirais, elle a une énergie, une vitesse équivalente aux autres voitures. Elle a de la reprise, comment ça se passe ? Parce qu'on a aussi un peu en tant que grand public du mal à se rendre compte comme ça. Une voiture qui roule à l'hydrogène, c'est pas... On se dit, est-ce que ça a les mêmes caractéristiques de conduite ? Alors ça a des très bonnes caractéristiques de conduite. Déjà parce que c'est très ludique à conduire. La première chose c'est qu'il y a beaucoup de couples au démarrage. On peut même gratter une voiture de sport à un feu rouge. Jusqu'à 50 km heure, certes, mais c'est une voiture qui a tout de suite en fait sa puissance. C'est un moteur électrique, on appuie sur ON, ça part tout de suite. C'est une voiture qui a des vitesses de pointe tout à fait normales et puis qui ont l'avantage également d'être électriques, c'est-à-dire silencieuses, sans passage de vitesse, etc. Ce qui est une amélioration sociale fondamentale d'ailleurs pour les professions qu'on vise, qui sont des professions qui en plus carbone beaucoup aujourd'hui des centres-villes. parce qu'ils tournent, ils tournent, ils livrent et il y a un fort impact environnemental sur les centres-villes en utilisant ce type de véhicule.